Salut à tous, salut à toutes ! Bienvenue dans un nouveau live, joyeux lundi et on commence cette revue de presse avec l'info que vous avez sûrement pas loupé qui est que le déploiement du JWST s'est bien passé et ça c'est juste incroyable c'était la terreur de tous les astronomes et de tous les ingénieurs de la nasa et de l'ESA et de l'agence spatiale canadienne parce que le télescope spatial web c'est pas juste la nasa c'est vraiment un partenariat entre trois agences spatiales l'américaine donc la nasa l'européenne et la canadienne. Mon télescope est trop chaud ! Mon télescope est trop chaud ! Et donc le salut à Adam Terence, bienvenue ! Joyeux lundi ! Et donc le déploiement du JWST s'est bien passé donc avec son miroir de 6,4 mètres donc le plus grand miroir jamais déployé dans l'espace. On a des télescopes qui sont plus grands que ça sur terre mais sur terre c'est quand même plus simple d'avoir des miroirs qui sont plus grands parce qu'il n'y a pas besoin de les faire tenir dans une fusée. Et c'est d'autant plus impressionnant que finalement pendant les tests qu'on faisait sur le JWST, les tests au sol, les tests dans les ateliers, il y a plusieurs fois où il y a plusieurs étapes qui ont échoué la première fois qu'on a essayé. Et puis on a changé deux trois trucs et puis on a retesté et puis là on était jusqu'à ce qu'on soit quand même raisonnablement sûr que ça fonctionne. Mais il y a toujours la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui se passe mal parce que l'espace en fait c'est hyper compliqué. Dès qu'on envoie des trucs dans l'espace c'est super compliqué, il y a toujours des trucs qu'on n'anticipe pas. Et d'ailleurs il y a un moment où la NASA a décidé de retarder une des étapes du déploiement, en gros d'une journée, pour un petit peu voir le comportement du télescope dans l'espace, dans le vide de l'espace, avant de poursuivre et de continuer avec la séquence de déploiement. Et donc le JWST qui a été lancé le 25 et donc ça y est maintenant on a un télescope, on a vraiment un télescope dans l'espace et pas juste plein de morceaux de télescopes repliés. Et du coup maintenant que le télescope est déployé, on peut passer à la phase suivante qui va être d'ajuster chacun des miroirs. Donc sur ce télescope on a un miroir principal, un miroir primaire, c'est le grand miroir en nid d'abeille. Et ce grand miroir il est composé de 18 segments et chacun de ces segments peut être déplacé par un petit vérin derrière. Il y a des petits vérins derrière chacun des miroirs qui peuvent ajuster très finement la position de chacun des miroirs pour vraiment avoir la meilleure image possible. Et il va observer dans l'infrarouge. Donc l'infrarouge ça va être de 1 micron à quelques microns. Il y a plusieurs instruments, il y a 4 instruments sur le JWST. Il y a Miri qui va regarder le moyen infrarouge. Salut Sciencekull, bienvenue parmi nous ! Il y a donc Miri qui regarde le moyen infrarouge. Et Nircam, Nirspec et Niris qui vont regarder le proche infrarouge. Donc il va vraiment avoir une bande spectrale assez large. Et il va regarder dans l'infrarouge à plusieurs fréquences d'infrarouge. Et du coup maintenant l'étape suivante après avoir tout déplié, c'est d'ajuster chacun des petits miroirs. Et c'est un processus qui va prendre un bout de temps. Parce qu'on veut que chacun des miroirs soit bien aligné pour que tous ces petits segments de miroirs agissent comme un seul miroir. Et que tous les petits segments de miroirs amènent les rayons de lumière au même endroit. Et puis bientôt il va aussi y avoir une petite correction de trajectoire. Parce que évidemment là il est sur une orbite qui va l'amener jusqu'en L2. Mais après il va falloir qu'il change son orbite petit à petit. Pour que quand il arrive sur place, il s'arrête et puis il se mette bien dans la bonne orbite. Et donc ouais c'est ça donc les ailes, le pare-soleil en fait. Le pare-soleil est déployé et puis le miroir est déplié. Donc le miroir il a été plié en trois parties pour tenir dans la coiffe. Et ces deux parties elles ont été dépliées. Mais chacun des petits miroirs il peut se déplacer individuellement. Chacun des petits miroirs a des vérins derrière qui peuvent ajuster son orientation. Donc il est déplié mais tout est pas encore tout à fait aligné. Et donc là c'est la première correction de trajectoire qu'il va y avoir parmi de trois. De trois corrections de trajectoire pour l'amener en orbite autour du point L2. Donc il va pas être exactement au point L2, il va être en orbite autour. Et ouais l'alignement c'est clairement moins risqué et moins compliqué que le déploiement. Le déploiement il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aller mal. L'alignement c'est juste des petits vérins qui vont ajuster les miroirs. Et ça fait moins peur. Et donc tout ça pour mieux comprendre les systèmes planétaires, la naissance des étoiles, les galaxies lointaines. Bref plein de nouveaux trucs qu'on va pouvoir apprendre. Mais il reste encore un petit peu d'attente avant que ça soit bon, que tout soit en place. Et donc il faudra attendre encore quelques mois avant d'avoir des jolies photos du JWST. Mais en tout cas pour l'instant tout se passe de façon nominale et c'est assez prometteur. Et il entre en action dans quelques mois. En gros dans cinq mois si je dis pas le bêtise. Donc il y a encore divers tests à faire. Donc l'alignement des miroirs mais après il y a aussi plein de trucs à tester. Il y a plein de petits capteurs sur le JWST qui permettent de voir un petit peu, de prendre la température en somme. Donc pas forcément que la température mais d'autres petits indicateurs. Et de faire des tests, de voir comment ça se comporte. Et dans en gros cinq mois, il pourra commencer à faire de la science. Et puis il va commencer avec 13 projets qui ont été sélectionnés. Qui s'appellent des Early Release Science. Et ça va être assez chouette. Parce que typiquement ce qui se passe quand on a un observatoire en astronomie. C'est que il y a plein d'équipes qui vont déposer des dossiers pour demander du temps de télescope. Donc ils vont demander 1000 secondes sur le VLT. Pour faire tel ou tel truc, pour observer tel objet. Avec pour objectif d'arriver à telle ou telle, enfin de faire telle ou telle science. Et puis l'équipe, si son dossier est approuvé, va pouvoir avoir ce temps de télescope là. Et il va y avoir des observations qui vont être envoyées à l'équipe. Et toutes ces données, ça va être des données brutes que l'équipe qui a demandé les observations va devoir traiter. Et exactement comme avec Planck. Et l'équipe va avoir 6 mois pour traiter les données et faire ce qu'elle veut avec les données. Et puis au bout des 6 mois, les données traitées sont mises, sont publiées, sont rendues complètement publiques. Et n'importe qui peut les utiliser. Et ce qui fait que quand on a une observation qui est faite, derrière il va y avoir 10, 30 équipes différentes qui vont travailler sur ces mêmes données. Et qui vont chacune faire des choses différentes avec. Et donc c'est assez chouette parce que déjà ça permet à plein d'équipes de faire des choses. Ça permet de mutualiser ces observations qui finalement coûtent assez cher à faire. Un observatoire ça coûte cher à construire, ça coûte cher à opérer. Et puis ça veut dire que même si dans notre labo où on travaille on n'a pas forcément les budgets pour construire des observatoires, on peut utiliser les observations que d'autres personnes en fait. Et donc ça permet à la science d'avancer. Mais il y a quand même une période de 6 mois où les données ne sont pas encore publiques. Exactement, ça optimise le temps d'observation et ça permet à tout le monde de science-er. De science-er. Et du coup avec le JWST, il n'y aura pas cette période de 6 mois d'embargo. Il n'y aura pas cette période où pendant 6 mois, les chercheurs qui ont demandé les observations, c'est les seuls à pouvoir les utiliser. Il y a donc 13 programmes qui ont été approuvés pour faire des observations au tout début du télescope. Et dès que ces observations sont faites, les données sont publiques. Ce qui veut dire que tout le monde peut voir de quoi le JWST est capable. Et puis enfin c'est aussi un télescope qui est hors du commun par rapport aux choses qu'on avait avant. Enfin c'est vraiment, il y a un gap technologique quoi. C'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps à construire et qu'il y a eu autant de retard. Et donc ça permet de dire, ah bah donc voilà de quoi le JWST est capable. Et ça peut aussi donner des idées à d'autres scientifiques, d'autres trucs à faire. Et voilà donc faire encore plus de science. Mais le Webb c'est pas le seul télescope en orbite, enfin en tout cas le seul télescope dans l'espace. Et c'est pas non plus le seul télescope un peu iconique. Parce qu'en fait des télescopes spatiaux il y en a plein. Il y en a vraiment des dizaines. Alors il y en a plein qui fonctionnent plus parce qu'ils sont vieux. Par exemple les OAO, c'est les premiers télescopes spatiaux. Ben ils fonctionnent plus. Enfin ils ont été lancés dans les années 70. Donc maintenant ils fonctionnent plus. Mais si on comptabilise tous les télescopes qui ont été mis dans l'espace. Depuis qu'on commence à mettre des télescopes dans l'espace. Et ben il y en a une bonne centaine. C'est quoi l'Uvoir ? Je connais pas non plus. Je veux bien que tu nous expliques Science School. Et donc il y a Hubble qui vient de passer un milliard de secondes dans l'espace. Donc il y a Hubble il a été lancé en 1990. Après beaucoup de retard lui aussi. Il y a Hubble aussi. Il a eu beaucoup de retard et beaucoup de dépassement de budget. Si on ajuste le coût de Hubble pour l'inflation. On dépasse les 10 milliards de dollars. Donc finalement c'est pas si loin que ce qu'a coûté le JWST. Enfin c'est peut-être moins. Mais quand même c'est le même ordre de grandeur. Et donc Hubble qui nous a permis d'apprendre plein de choses. Par exemple il y a un coin de ciel où il n'y avait pas d'étoiles. Et donc on a pointé le télescope Hubble pendant très longtemps sur ce petit coin de ciel. Et on s'est dit bon bah genre il n'y a rien. En tout cas avec tous les télescopes qu'on avait avant on n'a rien détecté dans ce petit endroit là du ciel. Et donc on va pointer le télescope Hubble parce qu'il a des meilleures capacités que les télescopes qu'on avait avant. Et on va voir ce qu'on trouve. Et on a découvert qu'en fait dans ce petit coin de ciel il y avait des dizaines et des dizaines de galaxies. Et ça a changé en fait notre perception de quelle est la répartition des galaxies dans l'univers. Et puis Hubble donc ça fait un milliard de secondes c'est à peu près ça fait 31 ans. Et si Hubble a pu fonctionner pendant aussi longtemps c'est aussi parce que c'est un télescope qui a été conçu de sorte à ce qu'il puisse être maintenu dans l'espace. Donc à l'époque où il a été construit il y avait la navette spatiale qui fonctionnait. Et du coup on s'est dit bon on va envoyer ce télescope dans l'espace avec la navette spatiale. Et puis au fur et à mesure du temps on pourra par exemple remplacer un capteur par un autre. Peut-être que dans 5 ans les capteurs qu'on saura faire ils seront meilleurs. Et donc on pourra remplacer un des capteurs par un meilleur capteur. Et comme ça faire évoluer le télescope. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a eu des missions qui ont installé des nouveaux instruments. Avec notamment l'ajout de capteurs en infrarouge et en ultraviolet. Donc au début le télescope Hubble il voyait que en lumière visible et puis on lui a rajouté d'autres capteurs. Et du coup c'est un télescope comme ça qu'on a pu faire évoluer grâce à la navette spatiale. Et jusqu'à la dernière mission de maintenance de la navette spatiale. Et bon aujourd'hui la navette spatiale ne fonctionne plus et donc Hubble n'a plus de réparation sur place. Mais en tout cas ça lui a permis d'allonger sa durée de vie. Et c'est grâce à ça aussi qu'il fonctionne encore. Et il a fait plus de 1,5 millions d'observations scientifiques. Et il continue de servir aujourd'hui ce qui laisse penser que dans 5 mois donc. on pourra combiner des observations de Hubble et du JWST. Et du coup observer le même objet de deux façons différentes. Parce que les instruments dans Hubble et dans le JWST sont différents et donc complémentaires. Et donc de faire encore plein de nouvelles sciences. Et comme tu dis ça a permis de récupérer la bourde sur le miroir de Hubble. Parce que le Hubble quand il a été construit il était un peu myope. Il y a un peu eu un petit problème sur la fabrication du miroir primaire. Et on lui a fabriqué des miroirs. Et des astronautes dans la navette spatiale sont allés installer ces espèces de lunettes sur Hubble. Pour réparer ce défaut en fait de fabrication. Et permettre à Hubble de voir aussi bien que ce qui était prévu. Et donc l'UVOIR c'est le successeur entre guillemets anticipé de JWST. Et l'UVOIR c'est un acronyme pour Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Donc avec un bouclier encore plus gigantesque. Et un hexagone en plus de largeur sur la périphérie du miroir. Salut Plonaruld et merci de follow. Et bienvenue à toi. Alors l'UVOIR. On va prendre la page en français. Et merci à toi, merci à toi de suivre la chaîne et merci à toi de te joindre à nous. Donc pour l'instant c'est un projet. Donc il y a deux architectures qui sont envisagées. Soit un miroir segmenté de 8 mètres. Soit un miroir de 15 mètres. Donc globalement la vue d'artiste ici. Donc globalement la même structure que JWST. a été créée avec le pare-soleil, le grand miroir hexagonal, le miroir secondaire au bout de bras. Et donc l'UVOIR qui du coup permettra de voir dans le visible mais aussi un petit peu d'infrarouge et un petit peu d'ultraviolet. Et donc à bord de ce télescope il y aura un spectroscope, une caméra grand-angle, un spectrographe et un spectropolarimètre. C'est intéressant ça un spectropolarimètre. Il y a plein de trucs intéressants qui peuvent être vus. En fait la polarisation de la lumière, on peut la représenter par une onde. Donc une onde ça fait . Et sauf qu'une onde elle peut aller dans ce sens là, ou elle peut aller comme ça dans le plan. Ou alors elle peut aussi faire des ronds. Et donc la direction dans laquelle l'onde fait . Et bien c'est la polarisation. Et en mesurant cette polarisation, et bien on peut savoir plein de trucs. Donc par exemple on peut en déduire des propriétés sur le milieu qui a été traversé par la lumière. Et enfin il y a plein de trucs intéressants à voir avec la polarimétrie. Donc c'est intéressant qu'il y ait un spectropolarimètre au-dessus. Et ouais ! Donc Science School qui dit justement, vu qu'une des structures est la même que le JWST, on peut supposer que le JWST permettra des retours. Pour éventuellement améliorer les éventuels défauts repérés. Et donc faire avoir en gros la même structure mais en mieux. Avec le retour d'expérience du JWST. Donc plein de trucs assez cool pour le futur des télescopes spatiaux. Et puis aussi pour les plateformes de lancement. Parce que donc ça y est, il y a le complexe duquel les Ariane 6 vont être lancés. Qui a été construit. Donc les Ariane 6 qui vont succéder à Ariane 5. Ariane 5 c'est notamment la fusée qui a lancé le JWST. Et il y a une nouveauté, c'est que l'Ariane 5 elle est construite à la verticale. Donc il y a un énorme hangar. Et est-ce que l'Ariane 6 décollera en 2022 ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Et comme tous les projets spatiaux il y a beaucoup de retard. Donc peut-être elle sera lancée en 2022, peut-être pas. Il devait aussi y avoir des lancements en 2021, des lancements en 2020. Mais bon, les retards, tout ça. Et donc l'Ariane 5 elle est assemblée à la verticale. Donc il y a un hangar énorme dans lequel on assemble les différentes pièces de l'Ariane 5. Et puis ensuite, l'Ariane 5 on la fait rouler jusqu'à son pas de tir. Et Ariane 6 on va l'assembler à l'horizontale et ensuite la redresser. Et il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes. L'avantage d'assembler à la verticale c'est que du coup il n'y a pas besoin de relever la fusée. Et qu'une fusée c'est beaucoup d'explosifs dans une petite région. Donc toutes les manips peuvent potentiellement être dangereuses. Mais l'avantage de l'assembler à l'horizontale c'est qu'il y a plusieurs parties de la fusée sur lesquelles on peut travailler en parallèle. Et donc ça accélère le temps de fabrication de la fusée. Et donc ça permet potentiellement d'augmenter la cadence de lancement. Et donc ça aide pour la rentabilité et tout ça. Et donc ScienceKull tu dis quand tu étais en stage chez Ariane Group ça parlait de lancement fin 2020. Ouais et... Et après mis à part les boosters les réservoirs sont vides donc c'est moins risqué que celui la fusée était pleine. C'est vrai mais bon il y a quand même les boosters. Et puis... Ouais donc quand je travaillais dans l'équipe d'Euclide Il y avait la possibilité que Euclide soit lancé avec l'Ariane 6. Et donc on ne savait pas en 2019 On ne savait pas si Euclide allait être lancé sur une Soyouz ou sur une Ariane 6. On se doutait que ça allait être avec une Soyouz mais formellement on ne savait pas si ça allait être avec Ariane 6 ou avec Soyouz. Et à l'époque le lancement d'Euclide était prévu en début 2021. Donc Euclide n'a toujours pas été lancé il sera lancé normalement cette année. Mais en tout cas du coup on parlait de peut-être faire un lancement en 2021. Et puis on passe à un article du centre smithsonian. Donc le centre pour l'astrophysique du smithsonian. Et qui nous parle des collisions récentes qui ont eu lieu dans notre galaxie. Donc avec une photo du petit nuage de Magellan. Alors le petit nuage de Magellan donc il a été baptisé comme ça d'après un navigateur Magellan. Qui naviguait dans l'hémisphère sud et qui a du coup... C'est le premier européen à avoir... Enfin en tout cas un des premiers européens à avoir remarqué ces nuages. Et du coup on a baptisé ces petites nébuleuses qui en fait sont des galaxies naines. D'après Magellan parce qu'on est très européano centré. Et regardez un petit peu quelles ont été les dernières collisions de notre galaxie. C'est intéressant parce que ça nous raconte des choses sur comment les galaxies évoluent. Et on se rend compte qu'en fait les galaxies grossissent. En ayant des galaxies de plus en plus grandes qui fusionnent. Et l'avantage de regarder notre galaxie en particulier c'est que c'est une galaxie qui est très proche de nous. Donc on peut avoir... Enfin c'est plus facile à observer que des galaxies qui sont plus lointaines. Donc c'est un peu notre laboratoire à galaxies le plus proche de chez nous. Et puis donc il y a ces deux galaxies naines. Le grand et le petit nuage de Magellan. Qui sont en train de tomber en quelque sorte vers notre galaxie. Et qui un jour vont fusionner elles aussi avec notre galaxie. Et ce qui est intéressant c'est que en regardant la position et la vitesse des étoiles qui sont dans notre galaxie. On peut faire en quelque sorte de l'archéologie. De l'archéologie galactique. Et dire ah bah tiens il y a telles étoiles qui sont comme ci comme ça. Et en déduire un petit peu l'histoire de comment est-ce que ces étoiles se sont retrouvées là. Alors ScanSkull qui dit on peut pas les voir depuis la France métropolitaine des nuages de Magellan. Il me semble que non. Il me semble qu'ils sont pas visibles depuis l'Europe. Alors ça dit pas leur position. Donc des objets remarquables de l'hémisphère sud. Donc effectivement il y a d'autres gens avant Magellan qui avaient remarqué ces nuages. Et qui ont même écrit au sujet de ces nébuleuses dans le ciel. Et donc ouais donc c'est au cours des voyages de Magellan que les européens ont découvert ces deux objets. Ah bah tiens ça me donne une idée pour le planétarium de demain soir. Parce que tous les mardis, tous les mardis soir à 19h je fais une session de planétarium virtuel. Et ça me donne une super idée pour un planétarium. Ce qui serait pour le ciel de l'hémisphère sud. Parce que finalement souvent je parle de l'hémisphère nord parce que c'est celui que je connais le mieux. Parce que c'est celui que j'ai le plus d'occasion d'observer. Mais il y a plein de choses à dire sur le ciel de l'hémisphère sud. Et donc peut-être demain soir ou la semaine prochaine le planétarium virtuel aura pour sujet le ciel de l'hémisphère sud. Et donc en regardant la configuration des étoiles on arrive à dire bah tiens elles arrivent de tel endroit. Et donc il a sûrement dû y avoir une autre petite galaxie qui a fusionné à tel moment. Et ces positions et ces vitesses d'étoiles, on les connaît précisément notamment grâce au télescope Gaia. Et ouais le planétarium virtuel c'est à 19h demain soir sur Twitch même endroit. Et donc le télescope Gaia qui fait une cartographie en 3D des étoiles les plus proches de nous. Qui mesure très précisément la distance et la vitesse propre des étoiles. Oh cool ! Cool si tu essaies de passer. Ça me fait toujours plaisir de voir des pseudo connus dans le chat. Et donc par exemple il y a la saucisse Gaia Encelade. Donc la saucisse Gaia Encelade c'est une structure qu'on voit dans notre propre galaxie. Et qui laisse penser qu'il y a eu une fusion entre une galaxie naine et notre propre voie lactée il y a à peu près 10 milliards d'années. Donc en regardant vraiment la répartition des étoiles et bien on peut dire ah bah tiens là il y a une surdensité d'étoiles. Et bien comment est-ce que les surdensités d'étoiles elles peuvent se former dans les galaxies ? Et bien nos modèles ils nous disent que ces surdensités elles peuvent se former quand il y a une fusion de galaxies. Et du coup il y a des astronomes qui s'intéressent justement à regarder ça et faire un petit peu de l'archéologie de notre propre galaxie. Et non ils ont pas trouvé de meilleure description que saucisse. Bah ça ressemble un petit peu à une saucisse quoi enfin c'est... Ou une banane. Et puis on continue donc cette fois-ci avec de l'exploration du système solaire. Enfin il y a avec un article de l'i3e donc l'i3e qui est une revue d'informatique. Et banane ça aurait été bien ouais la gaïa banane encelade. Je sais pas la saucisse gaïa encelade aussi je trouve que je trouve que c'est pas mal. En plus après si on l'avait appelé banane et ben quand on dit une banane pour l'échelle et ben on n'aurait plus su de quelle banane il s'agissait. Et puis ça serait rendu la banane moins utilisable comme unité de mesure. Et donc un des obstacles à l'exploration... Salut Capraille, bienvenue parmi nous ! Un des obstacles à l'exploration de la surface venusienne c'est le fait que notre électronique elle est pas trop trop solide. Et quand on a des températures qui permettent aux métaux de fondre, en tout cas à certains métaux de fondre, et ben c'est plus difficile de construire des choses. Et ouais on aurait pu faire une unité de conversion banane méga parsec. Mais du coup il aurait fallu savoir s'il s'agit de quelle banane il s'agit dans la conversion. Du coup il y aurait une banane qui serait égale à juste quelques parsecs et puis une banane qui serait égale à quelques pouillèmes de parsecs. Vraiment je pense que ça aurait rajouté beaucoup de complications dans l'utilisation de la banane comme unité. Ils ont bien fait de choisir saucisses plutôt que bananes, je trouve. Et euh... Donc il y a euh... Il y a des gens qui travaillent sur de... De l'électronique et euh... Oui euh... Capraille tu viens d'arriver. J'imagine que du coup euh... La conversation n'a pas beaucoup de sens pour toi. Euh... On parlait de la saucisse Gaïa Encelade. Qui a été découverte par le télescope Gaïa. Et qui est une surdensité d'étoiles dans notre galaxie. Donc il y a une zone qui ressemble à une saucisse. Et dans laquelle il y a plus d'étoiles... Enfin plus de densité d'étoiles que ailleurs. Et euh... Et donc on a appelé cette surdensité la saucisse Gaïa Encelade. Et bah surtout depuis qu'on a... On a découvert de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Alors en fin... En fait il y a beaucoup moins de phosphine que ce qui avait été annoncé par l'équipe initiale. Mais il y en a quand même. Et en tout cas il y a plein de gens qui du coup se sont dit Ah bah tiens ça serait peut-être... Ce serait peut-être intéressant de recommencer à envoyer des sondes vers Mars... Euh... Vers Vénus. Parce que ces dernières années on a envoyé beaucoup de trucs sur Mars mais assez peu de trucs sur Vénus. Donc peut-être ça serait intéressant de recommencer à explorer Vénus. Et euh... Et sauf que bah du coup bah si on veut envoyer des sondes à la surface et bah il nous faut de nouvelles électroniques. Et c'est justement ce que propose cette équipe qui propose donc d'avoir... Enfin qui propose donc un des nouveaux systèmes de radio qui permettrait donc à cette... Cette sonde de fonctionner sur V... C'est à peu près 460 degrés. Euh... Donc c'est très très chaud. Et... Euh... La... La pression à la surface de Vénus c'est mille fois la pression atmosphérique sur Terre. Donc euh... Il y a beaucoup beaucoup de pression. Et beaucoup beaucoup de chaleur. Et en plus de ça... Donc déjà il y a la température et la pression qui sont horribles. Mais en plus il y a de la pluie d'acide sulfurique. Donc euh... C'est pas facile facile d'avoir des choses qui fonctionnent pendant longtemps. Et euh... Les... Les missions Venera qui avaient été envoyées par l'URSS sur Vénus il y a longtemps maintenant. Euh... Dans les années 60-70. Et ben elles ont fonctionné au plus quelques heures. Euh... Il y en a qui ont fonctionné quelques minutes. Et euh... Il y en a qui ont fonctionné quelques heures. Mais euh... C'est... C'est très très court. C'est un peu dommage euh... D'en... D'envoyer euh... D'envoyer une... Une sonde sur Vénus pour qu'elle ne fonctionne finalement que pendant deux heures. Et puis bah c'est intéressant aussi de... De voir Vénus parce que... Vénus elle est... A part euh... A part euh... A part euh... Son atmosphère. Il y a beaucoup de choses sur Vénus qui ressemblent un petit peu à sur... A ce qui se passe sur Terre. Euh... Les deux planètes elles ont euh... Euh... Elles ont euh... Elles ont à peu près la même taille. Et à peu près la même masse. Et... Il y a... Certains astrophysiciens qui émettent l'hypothèse que peut-être il y avait des océans massifs à la surface de Vénus il y a plusieurs milliards d'années. Au tout début de la formation du système solaire. Alors euh... Euh... Cette hypothèse là elle est euh... Sujette à discussion dans la communauté euh... Dans la communauté de de planétologues. Et donc on sait pas trop ce qu'il en est mais en tout cas c'est pas impossible que ça ait été le cas. Et bah ça serait intéressant du coup de comprendre bah qu'est-ce qui a fait que c'est la Terre et Vénus. Qui à la base ont l'air plutôt semblables. Et bah finalement elles sont aussi différentes l'une de l'autre aujourd'hui. Et euh... Et euh... Pour ça bah on a besoin d'en... D'envoyer des choses sur place. On a... On a besoin d'envoyer des sondes... Des sondes sur place. Peut-être... Peut-être même des... Des sondes qui pourraient analyser les roches etc. Et euh... On a aussi besoin de sondes qui peuvent renvoyer des données. Et donc euh... C'est... Cette nouvelle euh... Ces nouveaux systèmes de... De radio. Qui ont été... Qui ont été développés par cette équipe. Et bah euh... Justement. Permettront peut-être. Euh... A une future sonde. De fonctionner. Et ça sera très très chouette. J'ai hâte qu'on... Qu'on envoie plus... Plus de trucs euh... Pour euh... Explorer... Pour explorer Vénus. Et euh... Ouais. Donc pour les missions vénifiées. Il y a aussi des ordinateurs mécaniques. Euh... Qui euh... Auxquels des gens sont en train de réfléchir. Donc il y a plein de... Plein d'équipes qui cherchent différents moyens. De contourner. Les difficultés qu'on... Qu'on a à poser des choses sur Vénus. Et euh... Un de ces contournements bah bah c'est des... Des ordinateurs mécaniques. Donc des ordinateurs. Euh... Qui... Utilisent des pièces mécaniques. Au lieu d'utiliser des pièces électroniques. Et euh... Notamment parce que bah... Tout ce qui est à base de silicone. Bah ça va pas fonctionner très longtemps. Euh... Ça... Ça fonctionnerait même pas une journée. Euh... Dans les conditions... Dans les conditions de la surface de Vénus. Et donc il y a... Il y a des... Il y a des circuits qui... Qu'on... Qu'on a réussi à fonctionner pendant plus d'un an. À 500 degrés... Degrés Celsius. Et euh... Et euh... Donc des... Des circuits... Des circuits électroniques un peu spéciaux du coup. Forcément. Euh... Mais donc il y a... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons de... On est en train d'essayer de résoudre ce problème là. De... De plusieurs angles. Sous plusieurs angles différents. Et euh... Bah j'espère que... J'espère qu'on... Qu'on verra prochainement. Des... Des sondes se poser à la surface de Vénus. Ça sera vraiment super chouette. Et puis euh... Il y a des astronomes qui... On continue donc avec un article de Northwestern. Qui est une université américaine. Et donc il y a des astronomes qui ont vu euh... La fin de vie d'une étoile... D'une... D'une étoile rouge. Donc une super géante rouge. Donc super géante bah ça veut dire que c'est une étoile rouge. Une étoile qui est en fin de vie. Et qui du coup est beaucoup plus grande. Que... Qu'elle ne l'était avant. Et euh... Donc pour euh... Pour euh... Pour la première fois. Les... Des astronomes ont pu voir en temps réel. Euh... Euh... Ce qui s'est passé. Euh... Au niveau d'une super géante rouge. Juste avant qu'elle explose en supernova. Et donc pendant 130 jours. Avant l'explosion. Avant... Avant la supernova. Et bien l'équipe... Une... Une équipe de... Euh... Une équipe de jointes entre Northwestern. Et euh... Comment est-ce que ces étoiles évoluent. Juste avant le... Le moment où elles explosent. Alors il y a des observations précédentes. Qui avaient montré que bah il y avait pas forcément de signes particuliers. Euh... Euh... En tout cas on en... En tout cas on en avait pas remarqué. Euh... Euh... Mais euh... Il y a des... Donc ces nouvelles observations. Qui montrent qu'il y a quand même... Des... Des gains de luminosité. En tout cas dans certaines bandes. Dans certaines bandes de fréquences. Juste avant l'explosion. Et ce qui nous laisse penser. Qu'il y a des changements significatifs. Qui se produisent au coeur de l'étoile. Pour que bah y'a... Y'a ces variations de... De luminosité qui se produisent. Et euh... Que euh... Que c'est... Que ces changements significatifs. Au coeur de l'étoile. Bah c'est... C'est eux qui... Ont pour conséquence. Euh... L'éjection de gaz. Juste avant l'effondrement. De l'étoile. Parce que bah... Une étoile en fin de vie. Elle va éjecter. Des... Des couches externes. Et c'est ce qui va donner par exemple. Les nébuleuses planétaires. Ou même... Enfin les... Des nébuleuses comme la nébuleuse du crabe. Ou autre. Et donc ces nébuleuses en fait. Elles vont... Elles vont... Les nébuleuses planétaires. En tout cas. Elles vont avoir une forme plutôt ronde. Parce que bah ça va être... L'enveloppe externe de gaz. Et de... De l'étoile. Qui va être éjectée. Et donc elle va être éjectée. Dans toutes les directions. Et il peut y avoir plusieurs moments. Où du gaz va être éjecté. C'est ce qui donne à certaines nébuleuses. Leur allure. Leur allure un petit peu particulière. Par exemple. La nébuleuse de l'œil de chat. Où on voit... Plusieurs... Plusieurs... Plusieurs cercles. Dans cette nébuleuse. Je vais essayer de vous la trouver. Donc la nébuleuse de l'œil de chat. Là on voit qu'il y a... Plusieurs... Plusieurs espèces de bulles. Autour de l'étoile. Donc il y a plusieurs fois. Probablement. Où l'étoile. A éjecté des couches externes de gaz. Donc... Il se passe vraiment... Il se passe vraiment plein de choses. Donc là en plus. Elles sont pas toutes. Il y a... L'air d'avoir eu aussi des jets. Donc là on voit... On voit le reste d'un jet. Et puis là aussi. Ils sont pas orientés dans la même direction. Ce qui laisse penser que peut-être. Il y a eu des interactions entre une étoile. Et... Soit... Un... Un cortège d'exoplanètes. Soit une autre étoile. Qui ont fait qu'il y a eu des changements. De... D'orientation de... De l'étoile. Bref. A la fin de la vie d'une étoile. Il se passe plein plein de choses. Et du coup bah c'est... C'est... C'est assez... C'est assez intéressant de voir bah ce qui se passe juste à la fin. Pour essayer de mieux comprendre ces élections de matière. Et donc là il y a des... Allo. Donc j'imagine que c'est de ça dont tu parles. Il y a plusieurs espèces de couches. Et ça je sais pas si c'est un artefact. Ou si c'est... Si c'est effectivement quelque chose qui existe. Euh... C'est possible que ça soit des... Des ondes de pression. Euh... Mais je... Je saurais pas te dire. Si c'est... C'est vraiment... Quelque chose d'astrophysique. Avec vraiment... Euh... Plusieurs... Euh... Plusieurs fronts en fait. Euh... Qui se déplacent. Ou si c'est... Si c'est un artefact lié à la façon dont l'image a été prise. Ça je... Ça je saurais pas te dire. Et donc là bah c'est... C'est aussi intéressant. Parce que bah finalement c'est la première fois qu'on voit... Qu'on voit autant d'activités. Sur... Sur la fin de la vie d'une étoile. Aussi parce que bah... C'est difficile de savoir exactement quand une étoile va... Va exploser. Euh... Quand une étoile va... Va devenir une supernova. On... On sait par exemple Betelgeuse. Qui est une super géante rouge assez connue. Qui est dans la constellation d'Orion. Et bah on sait pas si euh... Si elle va exploser demain. Ou si elle va exploser dans 10 millions d'années. Et euh... Et du coup bah c'est... 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 C'est juste regarder toutes les géantes rouges. En attendant qu'il y en ait une qui explose. Donc c'est... C'est des observations. Donc c'est... Les observations en tout cas. Qu'ont été obtenues par cette équipe. C'est euh... C'est assez intéressant. Et euh... Ouais ça serait chouette qu'on... Qu'on puisse voir l'explosion de... 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 De notre vivant. Ça... Ça serait intéressant. Il y a... Un an et demi maintenant. Presque deux ans. Il y avait euh... La... Luminosité de Betelgeuse. Qui a brusquement diminué. Et il y a plein de gens qui se sont dit. Oh là là. Peut-être... Peut-être que c'est le signe de la fin. Peut-être que... Que c'est le signe qu'elle va bientôt exploser. Et puis en fait. Euh... C'était juste un nuage de poussière. Qui avait été éjecté. Et qui cachait une partie de la lumière. Donc c'était juste une grosse éjection... Une grosse éjection de gaz. Euh... Et de poussière. Euh... Donc la... L'étoile elle a juste... Elle a juste fait un gros croûte. Et du coup bah ça... Le... Le nuage de poussière cachait un petit peu la luminosité de l'étoile. Mais c'était... C'était rien... Rien d'exceptionnel. Et c'était... C'était pas en tout cas le signe d'une explosion prochaine. Et euh... Donc il y a... Les... Les gens qui sont nés avant 1987. Ils ont eu euh... Une supernova dans notre galaxie de leur vivant. Euh... Mais euh... Mais c'est... Depuis bah... Depuis on n'en a pas vu. Alors on a vu des supernovas dans d'autres galaxies que la nôtre. Euh... Parce que euh... Il y a même des supernovas... Qui euh... Qui euh... Qui sont suffisamment lumineuses. Pour être plus lumineuses que tout le reste de la galaxie réunie. Donc il y a des galaxies dans lesquelles on... D'autres galaxies que la nôtre dans lesquelles on voit des supernovas. Mais du coup bah on les voit de très très loin. Et bah c'est quand même... C'est quand même chouette de pouvoir observer euh... Les trucs de plus près. Et surtout que... Entre 1987 et aujourd'hui. On a fait d'énormes progrès en matière d'instrumentation. On s'est observé. Beaucoup mieux. On a des télescopes avec des meilleures résolutions. Euh... Avec des meilleures sensibilités. On a des télescopes dans plein 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 de longueurs d'ondes différentes. Et donc si on avait une supernova dans notre galaxie, dans notre vivant. Et bah ça serait vachement chouette. Parce qu'on apprendrait plein de choses. Parce qu'on pourrait l'observer de plein 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 de façons différentes. Qu'on ne pouvait pas faire en 1987. Donc voilà. Donc ça serait très très chouette. Et puis euh... Pour euh... Pour terminer la séquence... La séquence histoire de euh... De euh... De cette euh... De cette matinale de revue de presse euh... Astronomique. Et bah c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... 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 Donc 99... Euh... Non 98, ça fait 30... Euh... 20... T... 1, 22, 23... 23 ans. Il y a 23 ans, Lunar Prospector était en chemin entre la Terre et la Lune pour aller explorer la Lune. Alors Lunar Prospector, c'est une sonde qui est restée en orbite pendant un an et demi autour de la Lune. Et qui donc a cartographié sa surface. Donc il y avait il y avait des caméras pour cartographier la surface. Et aussi cette euh... Cette sonde était à la recherche de glace au niveau des pôles. Alors euh... Euh... La sonde a trouvé euh... Des... Des... Des indices qui laissent penser que peut-être il y avait euh... De la glace d'eau euh... Au pôle Sud et au pôle Nord. Et puis cette sonde, elle a aussi euh... Euh... Fait des orbites autour... Autour de la Lune. Pour mesurer son champ de pesanteur. Alors c'est pas comme... C'est pas comme dans ce... Carbal Space Programme. Il n'y a pas... Il n'y a pas de gravimètre à bord... À bord des sondes. Par contre, en regardant la trajectoire... De la sonde en orbite autour de la Lune. Et bien on peut en déduire la répartition de la masse de la Lune. Euh... Donc si euh... Si euh... Si la Lune c'était un objet avec euh... 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 La... Enfin si la... Si la densité de la Lune suivait une symétrie sphérique. Donc euh... Si on pouvait euh... Représenter comme un oignon. Donc euh... Euh... Une couche parfaitement euh... Une espèce de coquille parfaitement euh... Lisse. Euh... Et avec euh... Une autre coquille parfaitement lisse. Enfin comme un oignon quoi. Avec euh... Avec euh... Des trucs plus denses au centre forcément. Et moins denses vers l'extérieur. Mais en tout cas avec une symétrie sphérique. Donc euh... On peut tourner dans... Dans n'importe quelle direction. Et bien c'est toujours pareil. Et bien euh... Un objet qui serait en orbite. D'un tel oignon. Et bien euh... Euh... Il suivrait... Des... Des... Ellipses. Et il suivrait très précisément une... Une ellipse. Et euh... Son... Son orbite serait fermée. Et puis il n'y aurait pas de déviation de... De sa trajectoire. Sauf que la Lune. Et bien c'est pas... C'est pas un... Un oignon sphérique. Euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a des variations de densité. Qui... Qui suivent pas justement une symétrie sphérique. Et du coup bah il y a des endroits. De l'orbite. Où la sonde elle va être un petit peu plus satirique que d'autres. Parce que bah elle sera un petit peu plus proche de là où il y a une concentration de masse. Et euh... Et du coup bah en faisant plein d'orbites comme ça. Dans plein de directions différentes. Et bien on regarde très précisément la trajectoire de la sonde. Et on en déduit là où il y a des concentrations de masse. Et euh... Et euh... Cette sonde Lunar Prospector a permis de faire une cartographie très détaillée. De la répartition de masse de... De la Lune. Et euh... Et euh... En 98. Il y a cette sonde qui a... Repéré la présence donc d'hydrogène. Et euh... Et euh... On s'est dit bah de l'hydrogène sous quelle forme est-ce que c'est possible qu'il y ait de l'hydrogène. Et bien c'est possible que cet hydrogène il soit sous forme d'eau. Il soit rattaché à... Il y a deux atomes d'hydrogène qui soient rattachés à une molécule d'oxygène. Et que donc ça fasse des molécules d'eau. Et puis cette sonde elle a aussi découvert qu'à certains endroits de la Lune et ben il y a des champs magnétiques. Euh... Ou euh... Il y a d'autres... D'autres sources de magnétisme qui vont... Qui vont dominer. Euh... Mais en tout cas... De façon générale sur Terre si on a une boussole, la boussole elle va indiquer la direction du Nord magnétique. Sur la Lune c'est pas du tout le cas. Si on a une boussole ça va pas nous servir beaucoup à nous repérer dans l'espace. Mais il y a certains endroits où il y a des champs magnétiques qui sont présents et qui sont assez forts. Et ça c'est aussi un truc qui a été découvert par Lunar Prospector. Et donc Lunar Prospector à la fin de sa mission. On l'a envoyé s'écraser sur la Lune dans le cratère Shoemaker. Salut Chloé Live et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup pour le raid, ça fait super plaisir. Euh... Donc là on était en train de parler de Lunar Prospector. Donc c'est la dernière séquence de cette revue de presse, c'est la séquence histoire. Parce qu'il y a 23 ans, Lunar Prospector était en route vers la Lune. Et Lunar Prospector elle nous a permis d'apprendre plein de choses. Et donc à la fin de sa mission. Eh ben Lunar Prospector a été envoyé pour s'écraser sur la Lune. Et euh... Donc en s'écrasant bah ça a éjecté des débris. Et ces débris bah on a pu pointer des télescopes vers l'endroit où Lunar Prospector s'était écrasé. Et on a pu du coup observer les débris qui étaient éjectés. Et euh... On voulait justement euh... Donc on a choisi le cratère Shoemaker. Parce que c'est un cratère qui est dans l'ombre. Ah cool ! Donc t'as trouvé la chaîne via le Discord de Streamer. Donc Streamer c'est un groupe de streameuses sur plein de sujets différents. Et euh... Et c'est vachement chouette. Et il y a plein de streameuses qui font des trucs super cool dans Streamer. Et euh... Et donc euh... Donc c'est chouette. En tout cas merci beaucoup pour le raid. Et donc on a choisi le cratère Shoemaker. Parce que c'est un cratère qui est dans l'ombre. C'est un cratère qui est plutôt proche du pôle. Et donc il y a des endroits qui sont tout le temps dans l'ombre. Et on pense que bah ces endroits là. Il y a des chances pour qu'il y ait de la glace d'eau. Parce que c'est pas des endroits qui vont être chauffés par le soleil. Et des endroits qui sont chauffés par le soleil. Et bah la glace d'eau elle va plutôt avoir tendance à s'évaporer. Donc on a envoyé la sonde s'écraser dans ce cratère. Et on espérait voir la signature de molécules d'eau. Dans toute la matière qui était éjectée. Par l'impact de Lunar Prospector. Mais malheureusement on n'a rien trouvé. Il a fallu attendre encore quelques années. Avant qu'on confirme vraiment la présence d'eau sur la Lune. Parce que bah du coup on se disait. Ah bah du coup non. Lunar Prospector il a découvert des atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène il y a des chances. Pour qu'il fasse partie de molécules d'eau. Mais après en envoyant la sonde s'écraser. Bah on voit pas de molécules d'eau dans ce qui est éjecté. Donc peut-être que l'hydrogène il est sous une autre forme. On sait pas. Mais plus récemment il y a une sonde indienne. Bon app ! Et peut-être à bientôt. Il y a une sonde indienne. Qui a découvert depuis l'orbite. La présence d'eau. Et une sonde de la NASA. Qui est donc allée s'écraser. Et qui cette fois-ci a découvert de l'eau liquide. Mais en tout cas en 98. En 99 même. On savait pas. Il y avait de l'eau sur la lune sous forme de glace. Et euh... Et donc voilà. Donc voilà pour la sonde Lunar Prospector. Qui donc a fait des orbites autour de la lune entre 98 et 99. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes. D'être venus pour ce live. Euh... J'espère que vous avez appris des choses. Que c'était rigolo. Et puis euh... On se retrouve euh... Bah ce soir. Pour un épisode de podcast. Donc euh... J'ai euh... J'ai aussi un podcast. Euh... Qui s'appelle donc Spaceship. Et euh... Je sors généralement un épisode. Tous les lundis soirs. Vous pouvez le trouver sur le lien. Que je viens de mettre dans... Dans le chat. Euh... C'est un podcast. Les épisodes font 5 minutes. Et je raconte à chaque fois. Une petite anecdote. De l'histoire. De l'exploration spatiale. Et euh... Des découvertes astronomiques. Voilà. C'est en 5 minutes. Euh... C'est fait pour être accessible à... Au plus grand nombre. Et euh... Donc là. En décembre. C'était les vacances de Spaceship. Et je reprends avec la saison 3 ce soir. Un épisode qui sera publié donc ce soir. Et euh... Et donc vous pouvez le retrouver euh... Vous pouvez le retrouver sur le lien que j'ai donné. Pour les épisodes précédents. Et à partir de ce soir. Pour le premier épisode de la saison 3. Euh... Et puis on se retrouve donc demain soir. Pour le Planétarium Virtuel. A 19h. Et euh... Et puis lundi prochain. Pour la prochaine... La prochaine revue de presse. Salut Elpiwatt. Bienvenue parmi nous. Et euh... Ouais. Le but c'est que... C'est que ça... Tu puisses l'écouter. Genre... Genre en brossant les dents le matin. Ou des trucs comme ça. Euh... Et donc voilà. Euh... C'est tout pour moi. Et puis euh... Bah on se retrouve... Bientôt euh... Bientôt pour euh... Pour euh... Pour d'autres... Pour d'autres aventures spatiales. Euh... Portez vous bien. Et puis euh... Passez... Passez une bonne semaine. Ciao ciao ! A bientôt !